Bonjour, j'ai eu beaucoup de questions me demandant comment j'utilisais le cadre d'ordissage, à quoi exactement il servait et également comment je teignais mes rayures. Donc je vous ai fait une petite vidéo et je vais essayer de la commenter avec vous pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ce moulin à ordir me permet de créer des échevaux qui font à peu près une quinzaine de mètres de circonférence comparé à nos échevaux traditionnels qui font un mètre, un mètre cinq. Donc évidemment je ne reçois pas la laine sous cette forme là et je ne peux pas non plus vous l'envoyer sous cette forme là. Donc je prépare d'abord les échevaux que je reçois de mon fournisseur et je les mets en cake pour pouvoir ensuite les installer sur le moulin à ordir qui me permet de créer ces grands échevaux. Ces grands échevaux sont ensuite divisés en quatre ou en six ou en nombre de rayures que je veux faire et je teins après chaque section les unes après les autres. Ici on voit donc en train de préparer quatre rayures puisque j'avais quatre répétitions du fil sur mon moulin. Et donc en fait je fais simplement des allers-retours, donc je commence à une des barres qui se trouvent ici sur la droite, je vais jusqu'au bout du moulin à gauche, j'enroule mon fil et je repars dans le sens. Ce qui fait qu'en fait quand je vais déplier tout ça, ça va me donner une très grande boucle en fait avec le fil qui n'est jamais emmêlé. J'ai choisi de garder la vidéo à la vitesse normale. Vous voyez qu'il me faut à peu près une vingtaine de minutes pour préparer la fibre avant avant de l'atteindre, sachant que sur cette vidéo j'ai fait, j'ai ourdi on va dire, j'ai préparé 200 g de fibres. Vu que là je travaille avec de la fingering, qu'on est sur du 400 mètres pour 100 grammes, je vais préparer 800 mètres de fil. Il m'arrive maintenant de faire des préparations un petit peu plus longues, ça fait gagner du temps au niveau de la teinture. Evidemment, une fois que le fil sera atteint, je vais le réinstaller exactement de la même manière sur le moulin à redire, pour pouvoir le remettre sous forme d'un échevau que vous pourrez ensuite bobiner chez vous. Ce travail de préparation, avant je le faisais sur un cadre qui était fixe et qui demandait du coup beaucoup de mouvements des bras qui m'ont obligé à travailler debout. C'était assez fatigant. Je suis donc passée sur cette version sur un axe qui tourne et qui me permet de travailler avec plus de confort pour le corps, évidemment, parce que j'en prépare des kilomètres de fil à la semaine. Et donc c'est mon frère qui a construit, en s'inspirant de ce qui se faisait sur le marché, qui m'a construit quelque chose à mes mesures. Puisqu'au départ, le moulin à redire est utilisé par les personnes qui font du tissage pour préparer, je ne connais pas tous les termes, mais pour préparer en fait les fils du métier à tisser, tout simplement. Donc le but ici, c'est de bien suivre la bonne trajectoire. Si je rigole dans la vidéo, c'est parce que j'écoutais en même temps un peu de pièces qui me faisait beaucoup rire. Donc vous allez peut-être me voir exclater de rire à certains moments. Donc ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas que les fils s'emmêlent. Il faut bien garder chaque fil dans la bonne trajectoire. Sinon, tout le système de rayures sera soit décalé, soit complètement emmêlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'époque où j'ai tourné cette vidéo, ça faisait seulement quelques semaines que j'avais ce moulin. Donc je n'étais pas encore extrêmement habituée à l'utiliser. Je peux vous dire que maintenant, mon nom, janvier, cette voix off, nous en dépasser la mi-janvier. Je suis beaucoup plus rapide au niveau de l'utilisation parce que j'ai pris mes marques et maintenant, mon corps connaît les mouvements et j'ai peut-être moins besoin de replacer mes fils tout le temps et je peux augmenter la vitesse de rotation du moulin. Lorsque je... Là, en fait, je prépare pour une teinture pour 4 rayures. Quand je passe sur une teinture à 6 rayures, en fait, j'augmente la circonférence de mon écheveau à teindre. Et donc, pour faire ça, en fait, simplement, je fais plus de... plus de répétitions de films, en fait, entre mes deux... mes deux bâtons fixes. Je ne sais pas comment les appeler, j'ai pas toute la terminologie. Mais voilà, en fait, je peux varier. Là, vous avez 4 répétitions de... enfin, le film entouré 4 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre. Pour mes... mes écheveaux à 6 rayures, je peux faire, en fait, 6 fois dans un sens et 6 fois dans l'autre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à augmenter ou à diminuer, en fait, le nombre de rangs qui sont compris dans une rayure. C'est un simple calcul, en fait. J'avais trouvé ça sur un site web, c'est un calcul très simple. Quand on regarde, en fait, comme une chaussette se tricote la plupart du temps sur une même circonférence, même si certains font du 56 mailles ou d'autres du 64 ou un peu plus, on n'est pas sur un gros changement de maille au final. On reste sur, globalement, une même circonférence, ce qui fait qu'on peut calculer combien de mètres il faut pour tricoter tant de rangs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on définit la longueur d'une rayure, ensuite on multiplie par la même rayure qu'on souhaite avoir. Et donc, il faut faire un écheveau qui fait cette circonférence-là. C'est très clair. C'est très clair. Je vous le répète. J'ai compris. Je suis là un truc qui fait terrestre et la même rayure d'une rayure d'une rayure qui fait tailleur en fully rayure d'une rayure. Il y a tout simplement une rayure d'une rayure de mèche de d'une rayure d'une rayure à la suite de marcée et d'une rayure d'une rayure d'une réaction. J'ai vraiment compris de nous. J'ai vraiment compris de l'été, c'est tout un peu plus bleu. Et donc, il y a certains sighs, c'est toujours été déuant. je viens en fait d'arriver à la fin de ma première bobine vous voyez même le fil en fait m'a échappé parce que je ne regardais pas exactement ce que je faisais j'étais également arrivée à la fin de mon podcast donc j'en ai changé, enfin je suis passée à un autre épisode si ça vous intéresse j'écoutais deux heures des perdus qui est un podcast sur le cinéma un podcast plutôt humoristique voire très humoristique que je vous recommande donc maintenant en fait que je suis arrivée à la fin de mes premiers 100 grammes j'ai préparé une autre une autre pelote que je vais bientôt attraper voilà je fais tout simplement un nœud qui tient le coup mais qui sera facile à détacher pour joindre mon premier écheveau et mon deuxième et je repars exactement de la même manière donc je repars dans le même sens en fait je joins juste de deux écheveux donc parfois il s'en mêle un peu vous apprécierez cette technique pour maintenir le... pour que le moulin ne tourne pas d'utiliser le pied en chaussette évidemment d'ailleurs vous excuserez mon accoutrement voire même les cheveux enfin la coupe des cheveux c'était un dimanche matin j'ai fait ça un petit peu au seau du lit d'ailleurs les chaussettes que je porte c'est les toutes premières rayures que j'éteins voilà et donc on repart donc il est toujours important en fait d'enrouler toujours le fil dans la même... dans la même direction après en fait quand on... une fois qu'on s'est bien installé sur les deux trois premiers tours il suffit juste de suivre... de suivre bien les fils ça se fait en fait assez... assez facilement j'ai pas non plus précisé et je suis pas sûre qu'on le voit dans la vidéo à la fin mais le moulin en fait est entièrement démontable si on veut donc en fait je peux enlever les barreaux à trois piquets qui permettent de maintenir la forme du moulin je peux en fait les démonter ce qui fait que les deux pans qui forment le moulin peuvent s'aplatir et ensuite je peux également retirer les pieds de façon à pouvoir le ranger derrière une porte donc ça ne prenne pas autant de place que là puisque pour vous donner un ordre d'idée de mémoire il fait un peu plus d'un mètre au niveau de la... de la longueur et en largeur il doit faire quelque chose comme une quarantaine de centimètres je crois sachant qu'il y a également des pieds qui ont besoin d'être relativement longs pour assurer la stabilité pendant qu'on l'utilise donc ça tourne quand même... il faut mettre un petit peu de force pour faire tourner donc forcément il faut que les pieds attiennent les couilles mais je sais que tous les moulins à ordure du commerce ne sont pas forcément démontables ou repliables moi c'est vrai que c'était une des caractéristiques dont j'avais besoin parce que j'ai pas beaucoup de place là par exemple je m'étais installée dans notre salon parce que je vis en colocation je m'étais installée dans notre salon pour la vidéo parce que ça permettait de me voir mais normalement je suis dans ma chambre pour faire ça donc j'ai besoin que mon matériel ne prenne pas trop de place et puisse être rangé quand il n'est pas utilisé et d'ailleurs ce moulin à ordure il a été... il a été financé grâce à vous notamment sur mon... sur mon coffee enfin l'achat en fait des matières premières parce que c'est mon frère qui l'a construit l'achat des matières premières ça a entièrement été financé par vos dons très généraux donc merci à vous de soutenir à la fois cette chaîne et de soutenir ma marque puisque j'ai clairement vu l'augmentation de ma production depuis que je suis passée à ce... à ce nouvel outil c'est parti ! 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 j'arrive maintenant à la fin de mon deuxième cheveux et comme vous voyez en fait je ne peux pas l'accrocher au fil de départ qui se trouve tout à gauche tout à droite pardon du moulin donc en fait je viens rajouter un troisième fil qui me sert juste à finir la grande boucle donc là je pense que c'était un reste je ne sais pas quoi en fait je prends ce que j'ai et ça ne m'apporte plus et donc là je rejoins en fait le point de départ de la boucle je peux maintenant couper ce dernier fil auxiliaire on va dire et évidemment là on ne voit rien mais en fait je viens récupérer le premier... le début de mon fil en premier cheveux que j'avais enroulé autour de la première tige et je viens tout simplement faire un nœud puis je le passe en fait je m'en sers aussi de sécurité pour que les cheveux ne s'en mêlent pas ensuite je viens prendre un fil là encore contrastant ici j'utilise un gros fil rose comme ça en fait je le vois bien et là je viens séparer mes sections de rayures donc là je coupe quatre bouts de fil et je vais les nouer en fait à équidistance si on veut donc il va y en avoir deux en fait qui seront de chaque côté là où sont les tiges voilà le premier est noué je noue le deuxième à l'exact opposé ce qui fait que là pour le moment j'ai divisé mon écheveau en deux et je vais venir trouver la moitié de ces deux parties donc pour pas trop m'en mêler en fait je... je remets un petit peu d'ordre dans mes... dans mes fils ça me permet moi de m'en opérer et puis de pas mal placer mes... mes repères donc voilà je sais que le milieu de mon écheveau il se trouve juste à ce endroit là donc je vérifie bien que les fils viennent bien du bon côté et que j'en mêle pas tout c'est un petit peu le leitmotiv de toute cette préparation c'est surtout pas en mêler le fil sinon c'est une galère en fait à démêler par la suite donc j'hésite pas à bien serrer parce que c'est ce qui me permet en fait de faire la séparation entre mes... entre mes rayures une fois que je vais peindre et ensuite je vais venir placer en fait sur chaque... alors là il me manque le fil que je cherchais voilà souvent je prends pareil un fil un petit peu auxiliaire et je viens en fait faire un 8 autour de plusieurs sections ce qui permet en fait d'éviter que les... les brins s'en mêlent trop là encore c'est pour éviter que tout se mélange tout là on a quand même 800... on a 200 grammes de fils 800 mètres de longueur s'il fallait démêler ça à la main surtout sur un écheveux qui fait une quinzaine de mètres de large dans les circonférences je vous raconte pas la galère donc là encore comme j'ai quatre sections en fait je place quatre... quatre petits... petits liens et ça... ça suffit... ça suffit un peu une fois que ça c'est fini et bien en fait on va pouvoir retirer les chevaux du moulin donc on tire simplement en fait c'est comme c'est une grande boule voilà et je viens en fait la tresser je sais pas si on va très bien le voir parce que je suis là encore... j'ai pas forcément trouvé le meilleur angle pour finir mais en fait je le tresse un petit peu ce qu'on fait avec les... si vous avez déjà vu de la laine à filer de la laine en ruban on fait la même chose en fait on vient tresser ça permet... c'est plus pratique pour moi pour stocker tout ça ça risque moins de s'en mêler et voilà c'est plus pratique à stocker et encore on essaie de ne rien mêler sinon c'est pas pratique et voilà comment je prépare ma fibre avant la teinture sachant qu'il faudra répéter en fait cette opération à l'envers évidemment une fois que la laine sera teinte là en fait je mets simplement un petit filin pour fermer ma tresse pour que ça se défassera c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti merci 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 merci